bonjour aujourd'hui on va faire ce point et là je suis en train de faire un bondo ou headband regardez je suis en train de travailler dessus et je vais faire un bondo avec un avec un nœud je le mettrai dans ma chaîne après mais maintenant on va commencer par comment faire ce point là vous voulez savoir vous restez avec moi bonjour pour faire ce point on aura besoin de faire un nombre de mailles multiples de 4 je commence donc par faire un nœud là j'ai fait mon nœud et je vais faire 16 my 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 et 16 voilà une fois j'ai aimé 16 my je saute les trois premières une deux trois et dans la quatrième je vais faire trois brides dans la quatrième je fais une bride de brides et la troisième bride je saute trois mailles une deux trois et dans la quatrième je vais faire encore trois brides oui 2 et la troisième bride je compte une deux trois et dans la quatrième je fais encore une fois trois brides donc là le premier rang on commence par sauter trois mailles ont fait trois brides dans la quatrième et ainsi de suite tout le long du rond la dernière maille on va faire que deux brides voilà vous avez trois brides il nous reste une deux trois quatre mailles donc je saute les trois et dans la quatrième je vais pas faire les trois brides je vais faire que deux leurs rangs vont toujours commencer par trois brides et se terminer par deux brides et là je vais faire trois mailles chaînes et j'ai pas dit peut-être trois brides mais c'est trois mailles chaînes et les rangs se commence par trois mailles chaînes et se termine par deux brides donc dans le deuxième rang qu'est ce qu'on va faire on va aller dans on va aller dans l'espace cet espace là on va faire une bride une première brides normal la deuxième bride on va aller sur les trois mailles là qu'on avait laissé dans le premier rang et on va dans celle du milieu la deuxième et on va piquer le crochet on va piquer le crochet voilà la première la deuxième et la troisième dans la deuxième je pique et j'essaie de prendre les deux bras les deux bras supérieurs je tire le fils je tire mon fils et je tire jusqu'à atteindre la taille de de la première bride et je laisse tomber les deux je continue la bride normal et je continue comme une bride normal la troisième bride je vais la mettre je fais attention je fais comme ça et je cherche l'espace je vais je vais pas ici mais dans l'espace l'espace qui était avant qui était vite tant que je fais une bride normale voilà ce que ça donne pour le la prochaine donc là je souhaite les trois brides et je vais dans l'espace je fais une bride normal dans l'espace et la deuxième bride sera dans la maille du milieu ce sera dans celle là et puis la troisième bride sera dans l'espace donc dans le même espace on fait une bride normal une bride sur le rond d'avant sur la sur le la maille chaînette du milieu et la troisième bride sera dans l'espace voilà je fais une ma première bride pardon je dois prendre les deux bras je fais ma première bride normal je prends le fils et puis je vais chercher une deux trois dans la maille du milieu et j'essaie de prendre les deux bras le premier rang les autres rangs ça va être plus facile donc j'ai et j'introduis mais je tire et je tire jusqu'à atteindre la taille des autres de l'autre bride je laisse tomber deux deux mailles et puis les deux dernières mais je prends le fils et puis je vais dans l'espace dans l'espace vous faire comme ça pour voir l'espace je vais dans l'espace que j'avais dans l'autre rond et je fais une bride normal ce que ça donne je continue comme ça je fais la même chose ici bride normal bride dans l'espace dans la maille d'avant je tire je continue normalement et puis dans l'espace je fais une troisième bride la fin durant je vais gelée je saute les trois brides et je vais dans cet espace là dans l'espace entre les trois maillons l'air et les brides donc dans cet espace je vais faire comme on avait dit deux brides deux brides normal c'est ce que j'avais dit au début on commence le rang par trois mailles chaînette et on termine par deux brides normal voilà je fais mes trois mailles chaînette je tourne mon travail et je recommence donc dans l'espace je prends le fil et dans l'espace je vais aller faire une bride normale je prends le fil et puis là sur les trois brides sur les trois brides là c'est plus facile je vais dans celle du milieu et je fais une bride voilà et la troisième je fais attention pour aller dans l'espace dans le même espace et faire ma troisième bride voilà voilà je refais la même chose une bride normale je vais aller chercher mon fil et je prends le fil et je vais aller chercher la troisième bride je vais aller chercher la troisième bride j'ai la première la deuxième et la troisième la deuxième elle est là donc je vais sous les deux bras et je tire je tire pour que ma maille atteigne la hauteur de la première bride et je continue comme pour une bride normale je prends le fil et je vais faire la troisième bride dans l'espace et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang et là à la fin du rang comme on avait dit en sorte les trois brides on va dans l'espace entre les trois et on fait deux brides c'est un joli point que l'on peut faire pour faire une écharpe une couverture pour bébé je sais pas plusieurs utilisations un joli point très facile qui consomme pas beaucoup de laine voilà et donc et la même chose là on refait ce qu'on avait fait dans les autres ronds donc une bride normale trois mailles chaînettes puis on saute les deux brides on va dans l'espace toujours dans l'espace on fait la première bride et puis je prends le fil et je vais dans sur la bride du rond d'avant celle du milieu je fais une bride et puis dans l'espace toujours je fais ma troisième bride et c'est ce qui me donne ce joli point comme ça donc je saute toujours et je vais dans l'espace et là je cherche toujours ma première deuxième et troisième bride dans la troisième je pique mon crochet je tire je tire bien pour atteindre la hauteur de la première bride et je continue je laisse tomber les deux boucles et puis les deux dernières boucles et là je reviens dans l'espace pour faire ma troisième bride voilà et ainsi de suite à la fin ici comme on a dit on fait deux brides on termine on commence par trois mailles chaînettes et on termineront par trois brides par trois brides et ainsi de suite voilà c'est ce point si vous terminez d'accord je vais finir ce rond avec vous je vais dans la celle du milieu je fais ma maïcha la bride la troisième bride dans l'espace là je saute les brides et je vais dans cet espace je fais mes deux dernières brides voilà vous par exemple supposons qu'on est en train de faire une écharpe et qu'on veut pas qu'à la fin on ait ces trous là donc on peut faire je tourne avec une seule maille une maille chaînette et puis je fais des brides je peux faire des brides qu'est ce que je raconte je fais des mailles serrées une maille serrées ici aussi et dans celle pour aller dans celle je ne vais pas dans l'espace je ne travaille pas dans l'espace je fais que les brides en haut et là quand j'arrive ici je fais une bride je vais dans la maille d'avant celle du milieu je pique le crochet je fais une maille serrées et je continue je fais une bride ici oh là là qu'est ce que j'ai avec les brides c'est une maille serrées pardon donc une maille serrées également toute maille que je vois je fais une maille serrées et quand j'arrive dans le milieu de l'espace dans l'espace là je descends sur la maille du milieu je pique mon crochet je fais une maille serrées regardez et ça ferme et ça ferme les trous donc vous pouvez finir votre écharpe comme ça sans avoir les trous donc je continue une maille serrées maille serrées ici toute maille je vois je fais une maille dans toutes les mailles serrées dans toutes les mailles qui se présentent et puis là quand j'arrive au milieu au milieu de l'espace je vais sur la maille d'avant au milieu je pique le crochet je fais également une maille serrées et là je fais également une maille serrées et ainsi de suite regarde je n'ai plus de trous j'espère que ce point vous a plu et à la prochaine vidéo une chatte moi